On est à la 7ème semaine, on se dit bon mais là c'est sûr, on réagit. 6ème semaine, on consulte, on dit on fait quoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? 7ème semaine, on se rend compte que personne n'a une idée. Donc 8ème semaine, on réalise et on prévient tout le monde et si on ne fait rien, on va passer pour des cons. Et 9ème semaine, là on prend la décision, on réagit immédiatement. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce mouvement ne va pas s'arrêter. Alors, moi non. Voilà, c'est toujours l'opération. Allez, on continue avec l'acte 9. Je ne sais pas de Saint-Claire mais j'aimerais bien savoir si je perds mon poids celle-là. C'est le cas curieusement de Bordeaux. Bonsoir Alain Juppé, on est en duplex avec vous. Oui, bonsoir Alain Juppé, oui, oui, tout à fait. Écoutez, depuis 2 mois effectivement, Bordeaux rime avec Bordel. Écoutez, nous avons donc décidé de jumeler d'ailleurs Bordeaux avec Beyrouth. Notre centre-ville ressemble à s'y méprendre de plus en plus à ces jolies villes du Liban à ces pires heures. Alors, nous et les Républicains, c'est fini, vous l'avez dit. T'as fait quoi de vivre loin, Laurent Gauquiez ? Écoutez, comment vous dire ? Je vais prendre une image. J'avais très récemment une énorme verrue plantaire. Oui. Je traînais depuis des mois. Un truc énorme, immonde. Ça faisait un balle de chien. Ça m'empêchait même de mettre mes mocassins à glace. Bref. Je l'ai faite enlever cette verrue plantaire début décembre. Et vous savez, ma verrue me manque beaucoup plus que Laurent Gauquiez. Ça m'a même mis un truc jaune. Je t'incarnerai bien la fée Clochette. Il n'imite pas super, mais ça va, c'est pas mal. On voit que la tête, elle est un petit peu haute, c'est-à-dire ? La tête de quoi ? La tête de quoi revient-tu que c'est le soir où je couche ? Ben non, les potes. Mais je ne suis pas encore parti. C'est avec Igor Grishka, on est trop vous. Alors, en tout cas, sachez que Dieu a créé l'homme à son image. Mais là, franchement, c'est dégueulasse. Au fil des ans, j'ai su créer un lien privilégié avec les stars. Des stars comme Emmanuel Macron ou Loana. Et cette semaine, c'est Stéphane Merle qui s'est confiée à moi dans toute confiance. Stéphane, j'aimerais que tu nous parles de ton fils caché. Espèce de con, je t'avais dit qu'on n'en parlait pas, c'est vrai. J'ai la preuve en vidéo, t'ai dit qu'il ne peut pas. Oh, là, j'en tenais une belle ce soir-là. Mes chers amis, je vous avoue tout, j'ai eu un fils caché avec Eric Zemmour. Concordia, quoi. J'ai eu un fils caché, Eric Zemmour. Alors, j'étais à mon voisie de rêve. Vive la reine d'Angleterre et il y a trop d'arabe. Partons peut-être du côté du musée des aurores, appelé aussi musée Grévin. C'est sûrement le musée le moins précis du monde. Souvenez-vous de ce qu'ils m'ont fait, les bâtards. Non, mais regardez, qu'est-ce que c'est que cette bouche ? Regardez, le pif, les yeux, il n'y a rien qui va. Oh, mais la rigueur, enfin, elle est super, cette statue. Il est tout bon, il est tout pire, semble. Si, à la rigueur, il y a la chemise et le costard, mais c'est bon que tu les effilées. Ah, oui, attends, ouais. Allez, je me casse, c'est vraiment chier. Mais au musée Grévin, il rate aussi des couples. Ouh, le salopard. Tout de suite, la réaction de la femme. Oh, le salopard. Vous avez compris, bordel de merde, que c'est que de la merde. C'est du pipo. Mélange à vous. Non, tant pour moi, si elle parle, c'est que c'est la vraie, alors. Je m'excuse, ma chérie. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Allez, on se cuite. Avec une pub de ma remplaceuse. Allez, on se cuite. Qui prouve à Yann Moix que ce qu'on peut être encore bonne après 50 ans. Est-ce que tu pourras me mettre la boîte de mouchoir sur les... Ben oui. Allez, ben j'ai fini. En plus, il y a plus d'avoir la boîte en bois, alors. Non, je ne sais pas, je peux finir. Ah, pourquoi quand je filme, il faut toujours que... Oh, là, un coup tu filmes, un coup c'est une grosse gâteur, un coup c'est le caméra, un coup... Oui, forcément, puisque j'étais assise à côté de lui, que j'étais payée. On peut aller faire des choses, donc oui, on peut dire que je travaillais à côté de Mouax. Oui, ben Alessandra, je suis en face de toi, X. Voilà. C'est chacun son espace-temps. Il faut me laisser faire chez Bouygues, parce que c'est orange. Non, non, c'est jaune. Non plus, je suis vert. Et je ne suis pas encore bleu, et ça ne va pas tarder. On peut pas faire un canard pour ce genre de choses. Tout le monde a compris que c'était amérant de dire une chose pareille. C'est pas les vieilles qui ne sont pas des sirapes, c'est les moches. Voilà. Attendez, vous êtes complètement fou, il y a un truc pareil. Attention, attention. N'assignez pas que je ne suis pas un zin. De toute façon, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Regarde-moi, je m'en fiche de je ne suis pas un poche, parce que moi, je ne suis pas concerné, puisque je viens de fêter mes 22 ans il y a un mois. C'est vraiment un 40, 07, 07, 40. Elle est belle comme une princesse, pourvu que ce n'est pas comme Anne Sinclair avec des escas. J'espère qu'elle chie pas du sperme. C'est pas une grosse salope. C'est pour vendre son âme pour être à la télé. Voilà.